Bonsoir à tous. Ce soir nous continuons notre série sur l'éthique du travail pour que nous puissions avoir une idée plus ou moins claire mais plus ou moins, on va dire, applicable puisqu'après évidemment il y a des cas particuliers en fonction de circonstances particulières, de métiers particuliers mais en tout cas on a une grande ligne directrice la parole de Dieu est précise sur la ligne directrice et elle est aussi précise sur les cas particuliers mais nous n'allons pas forcément étudier tous les cas particuliers parce que ça serait très long et fastidieux et pas forcément intéressant pour tout le monde en tout cas. Ce soir, quatrième partie, comme le petit A l'indique il y aura deux volets j'ai essayé de faire en un seul mais c'était pas possible vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes avec le titre Le travail, oui, mais sans aliénation alors on est tous d'accord évidemment et on va voir que la parole de Dieu va nous donner en fait des indications et on va voir que Dieu dans son amour et dans sa grâce a instauré en fait une logique un système d'application qui permet de veiller à ne pas tomber dans l'aliénation au travail Nous n'allons pas commencer par lire un texte On va présenter un texte plutôt parce que sinon ça serait très long Donc on va partir sur le Lévitique au chapitre 23 Lévitique, en particulier chapitres 1, 2 et 4 L'Éternel parle à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations Voici quelles sont mes fêtes On saute le verset 3 Voici les fêtes de l'Éternel les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé Et ensuite tout le chapitre va nous donner une énumération de sept fêtes Les sept fêtes de l'Éternel Il y aura sept fêtes de décrites dans le chapitre 23 du livre du Lévitique Alors évidemment il serait passionnant de regarder chacune des fêtes Mais ce n'est pas le sujet de ce soir Puisque nous sommes dans le cadre d'une réflexion biblique sur le travail Donc nous allons regarder rapidement une fête En particulier Mais on va voir que ça va être très rapide Parce qu'il y a tellement d'éléments que je pense qu'on pourrait faire une série D'au moins une douzaine d'études sur les sept fêtes La première dans le Lévitique Chapitre 23 donc le verset 5 Il nous est parlé de la Pâque La Pâque que l'on connaît tous, Pessar Puis les versets 6 à 8 Nous avons la fête des pains sans levain Puis en troisième position des versets 9 à 14 Nous avons la fête des prémices En quatrième position des versets 15 à 22 La fête des semaines ou Shavuot Cinquième position Lévitique 23 donc les versets 23 à 25 La fête des trompettes Sixième position Lévitique chapitre 23 Le verset 26 à 32 La fête des propitiations Et enfin septième position Les versets 33 à 43 La fête des tabernacles Avec un rappel comme fondement préalable aux sept fêtes C'est-à-dire qu'il y a un rappel Une sorte d'introduction Mais c'est une introduction Je vais faire un petit détail Mais qui n'est pas un préliminaire C'est véritablement une introduction C'est-à-dire c'est véritablement ce qui va servir de base Au développement qui suit C'est pas un préliminaire qui donne une sorte de cadre général On va voir dans quoi ça s'insère Pas du tout Puisque c'est le verset 3 Celui qu'on a sauté Et ça commence pas par ce verset 3 Ça commence par le verset 1 puis 2 Les voici les fêtes de l'éternel Vous publierez les fêtes de l'éternel Et puis il y a le verset 3 là Qui est très important Puisque ça va être la clé De compréhension des fêtes Que je mets en position 0 C'est-à-dire le point de départ Le verset 3 Le Shabbat C'est-à-dire que les fêtes de l'éternel Ne peuvent se comprendre Qu'au travers du filtre du Shabbat Shabbat que nous avons compris Puisque nous l'avons regardé de près Les dernières fois Et nous savons ce qu'est le Shabbat maintenant Le Shabbat n'est pas une interdiction de travailler Le Shabbat est particulièrement Une possibilité que Dieu donne Pour qu'il y ait un temps minimum Au foyer et à la famille C'est-à-dire un temps où le travail Qu'il soit séculier Ou même spirituel Que le travail Et je répète même dans le sein de l'Assemblée Que ce travail là ne vienne pas Quand je dis travail Ce n'est pas forcément un travail rémunéré Ça peut être une activité Tout ce qui produit Au sens mécanique du terme Tout ce qui va produire de l'énergie D'une manière ou d'une autre Donc le Shabbat Il faut bien comprendre Et c'est au travers de ce filtre Qu'il faut bien comprendre Les sept fêtes de l'éternel On va y revenir un tout petit peu Parce que nous cette fois-ci On va faire une introduction assez longue Puisque je pense qu'on pourrait considérer Que notre soirée entière Sera une introduction Et c'est le deuxième volet Où on va pouvoir véritablement Rentrer dans le sujet Le Shabbat doit être gardé à l'esprit Dans la lecture Et dans la pratique Des fêtes de l'éternel C'est important Ça veut dire que le Shabbat Je répète C'est une mise à disposition De chacun Pour son foyer Et sa famille Ça veut dire que les fêtes de l'éternel Ne doivent pas être Des moments Qui justement Nous éloignent de la famille Même si c'est pour Des choses spirituelles Extrêmement bonnes Il n'y a pas de problème Mais il y a des priorités A garder Shavuot La quatrième fête Et la fête centrale Et cette fête Il y en a trois avant Et trois après Donc elle est centrale La seule fête Qui n'est pas datée Toutes les fêtes C'est tel jour Tel mois Il y a une date Voilà Shavuot Ou la fête des semaines N'est pas datée Il faut calculer La date de cette fête Il faut qu'elle se calcule C'est une fête C'est une fête particulière De fait C'est une fête Qui est particulière Puisque c'est la seule Qui ne soit pas datée Lisons maintenant Lévitique Après cette petite introduction Liminaire Les versets 12 à 17 Le jour où vous agiterez la gerbe Vous offrirez un holocauste à l'éternel Un agneau d'un an sans défaut Vous y joindrez une offrande De deux dixièmes de fleurs de farine Pétrie à l'huile Comme offrande consumée par le feu D'une agréable odeur à l'éternel Et vous ferez une libation D'un quart de vin De vin pardon Vous ne mangerez ni pain Ni épirotis ou broyés Jusqu'au jour même Où vous apporterez l'offrande A votre Dieu C'est une loi perpétuelle Pour vos descendants Dans tous les lieux Où vous habiterez Depuis le lendemain du Shabbat Du jour où vous apporterez la gerbe Pour être agité de côté Et d'autres Vous compterez sept semaines entières Vous compterez 50 jours Jusqu'au lendemain du septième Shabbat Et vous ferez à l'éternel Une offrande nouvelle Vous apporterez de vos demeures Deux pains Pour qu'ils soient agités Deux côtés et d'autres Ils seront faits avec Deux dixièmes de fleurs de farine Et cuits avec du levain Ce sont des prémices De l'éternel Nous avons lu un texte Qui je suis convaincu N'a choqué personne Parce qu'on est habitué Surtout le lévitique On sait que c'est un peu technique C'est un peu compliqué Alors on a une tendance A ne pas être très précis Dans notre lecture Et c'est pas du tout un reproche C'est un fait Une fois de plus C'est comme ça On est tous comme ça Mais on va voir que ce texte Et d'un multiple titre Choquant Surtout pour quelqu'un À la limite Qui connaîtrait très bien Le lévitique C'est très choquant Ce texte On nous dit que Cette fête Cette quatrième fête Shavuot Fête des semaines Shavuot Voulant dire les semaines On nous dit que c'est Le lendemain du jour De Pâques Ah bon Ça c'est la lecture Moderne et traditionnelle Parce que dans le texte Nous n'avons lu à aucun moment Qu'il s'agissait de Pessar De Pâques Et vous ne trouverez Aucun texte biblique Qui vous dit Que c'est après Pessar Ou Pâques Le lendemain du Shabbat Qui suit Pâques Ça c'est la lecture littérale Lecture ancienne d'ailleurs Puisque avant c'était comme ça Que c'était lu Je dirais que c'est à partir Du 11ème, 12ème siècle On va voir un petit peu après pourquoi Qu'il y a eu ce basculement Où on a dit qu'en fait C'était le lendemain du jour de Pâques C'est faux Le texte biblique dit que c'est le lendemain Du Shabbat qui suit Pâques D'ailleurs ça fait une petite différence Shavuot ne peut se dérouler que du samedi soir 18h au dimanche soir Le début, le premier jour de Shavuot Parce que Shavuot c'est sur 7 semaines Plus un jour Le premier soir Le premier jour Ne peut se dérouler Puisque les jours sont de 18h à 18h Donc le Shabbat commence le vendredi soir pour nous A 18h et se termine le samedi soir à 18h pour nous Dans notre calendrier Et donc comme c'est le lendemain du jour du Shabbat Ça ne peut commencer que de samedi 18h Et donc le premier jour c'est le dimanche qui suit Puis après ça défile Le décompte puisqu'il faut compter Lisons 1 Corinthiens 15-20 Vous savez c'est un petit détail Mais un détail qui en montre long Si je lis 1 Corinthiens Chapitre 15 Le verset 20 Je lis Mais maintenant Christ est ressuscité des morts Il est les prémices de ceux qui sont morts Prémices de ceux qui sont morts Pour Shavuot on nous dit que ce sont les prémices A l'éternel Jésus fut crucifié un mercredi Le jeudi étant un grand Shabbat Le jour de Pâques Justement Le jour de Pâques Je renvoie la lecture de Jean 19-31 Les femmes ont découvert le tombeau ouvert le premier jour de la semaine On voit ça dans Marc 16-2-6 et Luc 24-1 Le premier jour de la semaine c'est pour nous le dimanche Puisque le Shabbat est dans le dernier jour de la semaine En garderie juive Donc Jésus est resté 3 jours et 3 nuits au tombeau C'est ce que nous dit le texte biblique En plus s'il était crucifié un mercredi Ça fait bien 3 jours et 3 nuits Je renvoie vers Jésus L'étude sur Jésus et les marchands du temple Où là il y a un détail de tout cela Jésus est crucifié à 9h du matin Jésus rend l'esprit à 15h Jésus est inhumé à 17h Le tombeau est fermé pour 18h Parce qu'il fallait que ce soit avant Le texte biblique dit Il fallait surtout que ce soit fermé avant Que le Shabbat, le grand Shabbat commence Voir veillons sur nos langages Notre langage Où là j'explicite tous ces détails d'horaire Jésus ressuscite donc le samedi à 18h C'est à dire exactement Quand commence le premier jour de Shavuot Si on fait commencer Shavuot le jour de Pâques Ça ne tient plus Mais si conformément au texte biblique On fait suivre Shavuot A la fin du premier Shabbat qui suit Pâques Nous avons une prophétie Quelque chose de puissant Sur l'œuvre de Christ On ne va pas l'étudier ce soir Ce n'est pas le sujet Peut-être qu'un jour on étudiera les sept fêtes de l'éternel Et à ce moment-là on verra pourquoi Donc samedi 18h Exactement comme le début de la fête de Shavuot Donc c'est assez précis Il faut être rigoureux Le texte descriptif S'il est succinct et condensé Dans le chapitre 23 du Lévitique Est structuré de façon très précise Puisque le chapitre 23 En un seul chapitre Il présente les sept fêtes de l'éternel Je veux dire que c'est concis Quand on connait un peu le Lévitique On sait que le Lévitique Il a une petite tendance quand même A détailler les choses de façon A défaut d'être précise Assez longue Donc on a nos sept fêtes Que nous avons énumérées tout à l'heure Conformément à l'ordre donné Dans le livre du Lévitique Au chapitre 23 Avec 22 versets Qui concernent les quatre premières Donc on a une sorte de coupure en deux Puisqu'après on a 22 versets Qui concernent les trois suivantes Donc on a une sorte de coupure en deux en fait En deux parties Sachant que les premières fêtes Couvrent le premier semestre de l'année Et les autres fêtes Couvrent le second semestre de l'année Donc on voit bien que c'est coupé On voit bien qu'il y a une structure Qui est volontairement Je dirais précise Avec une certaine symétrie Deux fêtes sont particulièrement mises à l'honneur Par la longueur du texte Qui leur est dévolu Dans le chapitre 23 On a la fête de Shavuot Puisque c'est des... Regardez la Pâque c'est inversé Pourtant la Pâque c'est extrêmement important La fête des Pins sans levain 6, 7, 8 Trois versets La fête des Prémices 5 versets La fête des Shavuot On arrive à 7, 8 versets 15 à 22 Donc c'est la fête de Shavuot Et la deuxième fête C'est la fête de Soukhot Ou la fête des Tabernacles On a deux fêtes Qui sont beaucoup plus détaillées Que les autres Les autres fêtes Etant développées Dans d'autres parties de la Torah En fait ces fêtes là Ne sont pas détaillées ici Puisqu'elles sont très détaillées Par ailleurs Petite parenthèse Ce qui montre que On a une cohérence du texte biblique Et non pas Un patchwork De différents écrits Qui auraient été reconstitués Pour former un texte À peu près correct Nous avons un texte Qui est divinement parfait Et qui montre Que ce n'est pas de La récupération Il n'y a pas de trou Et il n'y a pas de surplus Maintenant on va s'intéresser Un petit peu à la fête de Shavuot Justement On a vu que c'était La fête centrale De cette fête Célébration du don de la Torah Sur le Mont Sinaï Et du début De la moisson du blé J'envoie vers l'étude Sur Dieu De la nature Connaître Dieu Et on voit qu'en fait Chaque fête Correspond à une commémoration Je dirais Spirituelle Et à un élément De la nature Puisque justement C'est toujours les deux Il n'y a pas de décollement Dieu est toujours Oui dans le spirituel Mais dans le concret aussi Dieu n'est pas un être Qui spiritualise tout Dieu n'est pas un être Qui matérialise tout Il est les deux Il fait les deux Donc Ce qu'il faut savoir C'est que La célébration du don de la Torah Sur le Mont Sinaï C'est une notion Totalement exclue D'une lecture directe Du texte biblique Attention Je ne dis pas que c'est faux Je dis que c'est exclu D'une lecture directe Du texte biblique Quand je parle d'une lecture directe Du texte biblique Je parle de ce qu'on appelle Le Pchat Ou le Peshat En hébreu Et dans l'exégèse rabbinique Le Pchat C'est un terme venant de l'expression Employée par Rachi Rachi de Troie Qui explique Donc 11ème, 12ème siècle Qui explique à plusieurs reprises Ouvrez les guillemets Qu'ils cherchent à asseoir Le sens premier du texte Ou à établir Le sens plein du texte Pshuto shel mikra Pshuto C'est ce qui a donné le Pshat Le mot Pshat Le sens direct Le sens plein C'est une démarche De simplification du texte biblique Afin d'en donner le sens Le plus clair Et le plus direct Fus au prix d'analyses Herméneutiques Fines et poussées C'est à dire que pour On l'a déjà vu A maintes reprises Pour donner Un sens clair Précis D'un texte biblique En général Il faut y passer du temps C'est à dire Il faut décortiquer Il faut décortiquer Revient à ne comprendre Le texte Que par les éléments Du texte Et de son contexte Scripturaire Contexte voisin Et général C'est à dire Chapitre 23 Dans quel contexte Il s'inscrit du Lévitique Par exemple Mais le Lévitique Il fait partie De la parole de Dieu Donc c'est un ensemble Mais c'est un ensemble Fermé C'est à dire que Il se suffit A lui-même Et justement Ce que je rajoute Sans aucun élément extérieur Culturel Traditionnel Doctrinal Théologique Où on va venir Appliquer Entre guillemets Un canevas doctrinal Ou un canevas théologique A un texte Pour lui faire dire Quelque chose Qui correspond A ce qu'on veut lui faire dire Méthode Donc le Pshat C'est une méthode Qui s'est rapidement vue Reléguée Derrière le Drash Une autre méthode de lecture Il y en a quatre Au total Mais je vais m'arrêter là Le Drash Qui est une méthode D'interprétation Des textes Pour trouver le sens caché Ou indirect Du texte biblique Et le Drash Il est dangereux Et Rashi 2.3 Ce qu'il dit C'est que Le Drash Doit s'appuyer Sur le Pshat Le Pshat C'est le sens Littéral Premier Aucune interprétation Ne peut contredire Le Pshat C'est logique Si Dieu Commence à dire Quelque chose Et qu'il faut lire Le contraire Ca devient compliqué C'est pas de l'herméneutique C'est de l'hermétique Fermé Aucun texte N'associe directement La fête de Shavuot Avec le don de la Torah Alors attention Je reviens un peu en arrière Parce que c'est quand même C'est quand même important Je ne dis à aucun moment Que tout ce qui est Drash Est mauvais Je dis qu'un Drash C'est une interprétation On en parlera tout à la fin ce soir Une interprétation Qui s'appuie sur le Pshat Peut-être très bonne Mais au contraire Puisqu'elle renforce le Pshat Ça permet d'aller encore plus loin Mais elle ne doit jamais contredire le Pshat C'est la base fondamentale Alors évidemment Rachid III A été attaqué Sur le sujet En particulier par un autre grand ravin Ceux qui connaissent un petit peu L'histoire rabbinique Le connaissent certainement C'est Gaon Donc celui-là Était absolument A reléguer le Pshat Dans les placards Pour n'utiliser que le Drash Voire les autres Encore plus Le dernier étant plus ésotérique Malheureusement Je dirais que La théologie chrétienne A suivi beaucoup plus le Drash Que le Pshat Donc Je reviens sur la célébration Du don de la Torah Sur le Mont Sinaï Comme commémoration De la fête des semaines Shavuot Aucun texte n'associe Et j'insiste Et directement Je n'ai pas dit que c'était faux Je n'ai pas dit que c'était faux Mais aucun texte N'associe directement La fête de Shavuot Avec le don de la Torah Honnêtement Si on regarde bien On voit qu'il y a un lien très fort Mais puisque le texte biblique Dans le Pshat Ne le dit pas Ça veut dire que Ce n'est pas l'essentiel Ce n'est pas le but Numéro 1 De la fête de Shavuot C'est un but peut-être Numéro 2 Peut-être 3 Peut-être encore plus Plus loin Mais ce n'est pas le numéro 1 Or très souvent Quand on étudie Les fêtes de l'éternel Très souvent C'est ce qui est mis en avant Et on s'appuie là-dessus Ensuite pour partir Dans du drach Dans de l'interprétation Et on fait des associations Et c'est parti Mais on s'est complètement éloigné Du Pshat Donc Cette introduction de ce soir Ça va être justement Pour nous amener A vraiment faire attention Et la prochaine fois Quand on va regarder La fête de Shavuot On la regardera dans le Pshat Et uniquement dans le Pshat Et là on va y découvrir Des choses extraordinaires Qui nous permettront À la limite Après Sur cette base solide D'avoir une lecture Du drach Pour aller encore plus loin Attention J'insiste vraiment Cela ne signifie pas Qu'il n'y a pas de lien C'est ce que je viens de dire Attention Cela signifie que le sens profond Et premier de la fête de Shavuot N'est pas de célébrer Mais n'est pas de célébrer Le don de la Torah C'est pas le but premier Ça ne veut pas dire Que ça n'est pas J'insiste Parce qu'on ne me fasse pas dire Ce que je n'ai pas dit Donc La fête des semaines Ou Shavuot Cette fête est centrale Donc dans un ensemble De sept fêtes Qui ont toutes Deux mêmes leitmotifs Elles ont toutes Le même leitmotif Lisons le leitmotif Au verset 3 Il y aura une sainte convocation Vous ne ferez aucun ouvrage Le verset 7 Vous aurez une sainte convocation Vous ne ferez aucune oeuvre servile Le verset 8 Il y aura une sainte convocation Vous ne ferez aucune oeuvre servile Le verset 21 Vous aurez une sainte convocation Vous ne ferez aucune oeuvre servile Le verset 24 et 25 Une sainte convocation, ça c'est au verset 24 et au verset 25, vous ne ferez aucune œuvre servie. Les versets 27 et 28 Une sainte convocation, un petit peu plus loin, vous ne ferez aucun ouvrage. Verset 35 Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servie. Le verset 36 Vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servie. Et puis, rappelez-vous que l'introduction fondamentale, c'est le Shabbat. Donc c'est clair que les sept fêtes de l'éternel s'appuient sur le Shabbat. Et c'est répété, pas tout à fait à chaque fois. Alors on ne va pas regarder ce soir pour quelles raisons ce n'est pas répété à chaque fois, pourquoi il y a quelques fêtes qui n'ont pas ce leitmotiv. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc on a le Shabbat, évidemment, verset 3. Le Shabbat, une sainte convocation et vous ne ferez aucun ouvrage. Il y a les fêtes des Pins sans levain, la fête des Pins sans levain. Et là, il y a deux fois, c'est répété. Il n'y a pas de leitmotiv pour la fête de Pâques. Alors on ne va pas l'étudier ce soir, mais juste pour montrer que, voilà, si un jour on étudie les fêtes de l'éternel, on verra pourquoi. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas le leitmotiv de la sainte convocation avec aucun ouvrage à Pessah, à Pâques. Pour la fête des semaines à Chavuot, évidemment, il n'y a pas de leitmotiv, ni pour la fête de Pâques, ni pour la fête des prémices. Donc là, il y a deux fêtes pour lesquelles il n'y a pas le leitmotiv. Pour la fête des trompettes, pour la fête des propitiations, le même leitmotiv, et enfin pour la fête des tabernacles, où on a deux fois répété. Il y a répétition des leitmotifs pour les fêtes des Pins sans levain et des tabernacles. Alors on ne va pas étudier pourquoi, il y a encore une raison pour laquelle, en fait, c'est répété. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une erreur, ce n'est pas parce qu'il y a eu un copier-coller malheureux, c'est parce que c'est précis et ça correspond et ça répond à un besoin prophétique de l'œuvre de Christ, réalisé et à réaliser. Voilà, selon clair, il y a des choses qui sont réalisées et puis il y a des choses qui vont se réaliser. Disons les versets 15 à 22. Maintenant, on se concentre de plus en plus sur Shavuot, parce que ça va être le sujet de ce soir, enfin ce soir et la prochaine fois. Depuis le lendemain du Shabbat, on a compris que c'était le lendemain du Shabbat qui suit Pâques. Du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième Shabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils sont faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers. Vous y joindrez l'offrande et l'alibation ordinaire. Comme offrande consommée par le feu d'une agréable odeur à l'éternel, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'éternel avec le pain des prémices et avec les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'éternel, votre Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que je le lis, à chaque fois, je fais presque des bons. Il y a des termes qui sont employés, qui sont extrêmement lourds et qui sont choquants. Vous compterez sept semaines entières. Shavuot se fête sur une période de sept semaines et non sur un jour. C'est très long en fait comme fête. Sept semaines, ça fait long. Ça fait un mois et demi. Shavuot, ça veut dire semaine. C'est pour ça le nom de Shavuot. Shavuot, ça veut dire les semaines. Qui commence le lendemain du Shabbat. Depuis le lendemain du Shabbat. Et non le lendemain de la Pâque. On l'a vu tout à l'heure. Une période. C'est une période qui se situe en plein pendant les moissons. C'est-à-dire en plein pendant une période de beaucoup de travail. Les moissons, c'est là où il faut retrousser ses manches le plus haut. La fête est avant tout justifiée par les moissons. Parce que même le fait qu'il y ait Pessar, en fait, on n'en parle quasiment pas. D'ailleurs, on ne le mentionne même pas. C'est depuis le lendemain du Shabbat, sous-entendu, qu'il suit Pessar. Par contre, le texte n'implique que de la moisson. Dans ce texte, il n'est parlé que des moissons. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc on va garder ça dans un petit coin de notre mémoire. Voilà, la fête est avant tout justifiée par les moissons. Le verset 15. On commence à rentrer un tout petit peu dans les détails. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. La gerbe. Omer. Le fameux Omer. On dit l'Omer. Parfois, on parle de l'Omer. C'est une mesure de produit sec de un dixième d'Efa, c'est-à-dire environ deux litres. Un Omer. Ça vient de Amar, du verbe Amar, qui a la même racine, qui veut dire lié des gerbes. Et le verbe, quand il est conjugué radical, Itpaël, veut dire traité en esclave. L'Omer, c'est un volume. Donc, c'est comme si le texte nous disait « Depuis le lendemain du Shabbat, le jour où vous apporterez les deux litres pour être agité de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. Les deux litres de quoi ? » Alors, des produits secs, déjà, quand même. On sait que c'est des produits secs. Donc, c'est un volume de deux litres de produits secs. Mais de quels produits ? Quatre occurrences dans le Lévitique. L'Omer est utilisé quatre fois dans le livre du Lévitique. Lévitique, chapitre 23, verset 10. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, la moisson encore, vous apporterez au sacrificateur un Omer, une gerbe, un Omer, prémisse de votre moisson. » Chapitre 23, verset 11. « Il agitera de côté et d'autre l'Omer, la gerbe, devant l'éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. » Lévitique, chapitre 23, verset 12. « Le jour où vous agiterez l'Omer, ou la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'éternel un agneau d'un an sans défaut. » Et la quatrième fois, Lévitique, chapitre 23, verset 15. Vous aurez remarqué qu'il n'est utilisé l'Omer que dans le chapitre 23, du livre des Lévitiques. C'est-à-dire justement celui qui nous intéresse. Et les versets 10, 11 et 12 concernent la fête des prémisses. Et justement, au verset 10, il nous est parlé d'une gerbe prémisse de votre moisson. Prémisse, c'est « rechit ». « Rechit ». Qui veut dire commencement, début, prémisse, le début. C'est-à-dire les premières moissons. Les premières moissons, l'orge est la première céréale qui arrive à maturité. Alors certains vont me dire, s'ils connaissent un peu l'agriculture, « Oui, mais il y a le blé tendre qui arrive aussi. » Oui, mais le blé tendre, à l'époque, n'était pas connu. C'était pas du blé tendre. Le blé cultivé est arrivé à cette période-là. Il a commencé à être cultivé un petit peu avant, puisque c'était entre... Enfin, c'est à l'époque de Joseph où vous avez eu le début de la culture du blé. C'était un bleu sauvage et donc on était loin d'atteindre des blés tendres. Les blés, à l'époque, faisaient entre 2 mètres et 2,20 mètres de haut. Ceux qui connaissent le blé aujourd'hui, il est loin de faire 2 mètres de haut. On n'est pas du tout sur la même chose. Donc, à l'époque, la première céréale moissonnée était l'orge. La première moisson est une moisson d'orge. Donc, la fête des prémices concerne l'orge. Puisque c'est la première. Donc, un homer de quoi ? Un homer d'orge. L'offrande d'orge est une offrande brute, non travaillée. L'orge, c'est du grain qui a été ramassé et qui n'a pas été écrasé, qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas rien. C'est brut. Au printemps, l'orge est déjà prête et elle sert à la consommation des bêtes. Avant d'arriver, justement, à ce que les pâturages, etc., puissent être opérationnels. L'offrande d'orge était une commémoration de la sortie d'Egypte. Quand vous serez entré dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson ? On est sorti d'Egypte, on est passé par le désert, dans la période désert, en fait, au niveau du travail, c'est un peu particulier, à part ramasser la manne le matin. C'est un peu spécial, quand même. Mais à partir du moment où on rentre dans un site, le cycle, je dirais, entre guillemets, normal de fonctionnement sociétal dans le pays promis, eh bien, on a une commémoration qui est donnée ici quand vous serez entré dans le pays que je vous donne et que vous y ferez votre moisson, la moisson. Donc, on a bien une offrande d'orge qui était une commémoration de la sortie d'Egypte ou de l'entrée dans le pays promis. C'est à peu près la même chose. Évidemment, il y a 40 ans d'écart, mais au niveau de la commémoration de la délivrance, elle est là. La sortie d'Egypte, c'est quoi ? La sortie d'Egypte, c'est le peuple hébreu étant devenu esclave de la réussite par le travail. Dieu l'a amené vers une marche dans le désert pour se recentrer sur le nécessaire. J'insiste parce que c'est vraiment très important et je trouve que c'est très grave de faire la confusion. Le texte biblique ne parle jamais de l'esclavage des Hébreux en Égypte, des Égyptiens. Les Hébreux étaient esclaves de l'Égypte, pas des Égyptiens, pas du Pharaon, de l'Égypte. L'Égypte étant le symbole même du travail. Donc, la commémoration de l'orge, c'est la commémoration de la sortie de l'esclavage du travail, de l'aliénation par le travail. On va voir pourquoi l'Égypte et l'esclavage, les parties 1 à 8. On va vraiment voir tout le détail de cela. Je ne reviens pas dessus ce soir. Et donc, c'est assez intéressant de faire le lien avec le terme Homère, ce volume-là, qui vient d'une racine qui veut dire traité en esclave quand il est conjugué au radical Ithpaëlle. Et justement, il commémore la sortie de l'esclavage. mais de l'esclavage dans lequel soi-même on est tombé. Puisque ce n'est pas les Égyptiens qui ont amené les Hébreux à être esclaves. C'est les Hébreux qui, au vu de la réussite croissante de leur activité, se sont laissés emporter et ont fini par presque perdre. C'est ce que nous voyons dans les études sur l'esclavage. Perdre la vision messianique et la vision prophétique du retour dans le pays premier. Donc, il était grand temps, entre guillemets, que Dieu intervienne en disant maintenant, vous allez passer par le désert pour vous recentrer un peu sur ce qui est vraiment fondamental et ce qui était vraiment fondamental dans le désert, c'était Dieu. La foi et la confiance en Dieu. Donc, Shavuot commence le lendemain du Shabbat suivant la commémoration de la délivrance de l'esclavage du travail qui se situe en pleine période de gros travail. Déjà là, c'est une marque en disant attention, tu te rappelles que tu es sorti de l'aliénation au travail, là, tu vas avoir beaucoup de travail et donc, on va mettre en place, Dieu met en place Shavuot. Là, c'est là que ça explique pourquoi il faut cette semaine il faut que ce soit un temps long, c'est-à-dire le temps des moissons, le temps du travail, du gros travail. Lisons les versets 15 et 16. Donc, depuis le lendemain du Shabbat, je rajoute, qu'on garde bien à l'esprit, qui suit la commémoration de la sortie d'Égypte. Remarquez que je n'ai pas dit qui suit Pessar. C'est le drach, c'est-à-dire que je suis allé plus loin parce qu'évidemment, Pâques, c'est vraiment l'action divine qui a amené le peuple d'Israël à sortir de l'Égypte. Mais quand on y regarde de plus près, là, je renvoie vers les études sur les dix plaies, on se rend compte que pas du tout. Pas du tout. Les neuf premières plaies n'étaient pas là pour essayer de forcer la main aux pharaons qui résistaient lamentablement. Pas du tout. Parce que Dieu aurait très bien pu d'un claquement de doigts dire maintenant, ça suffit, c'est moi qui commande. On voit que les neuf plaies qui sont organisées de trois et trois et trois qui sont organisées avec des symétries, etc. C'est extraordinaire. ont été établies pour amener le peuple égyptien à rencontrer l'Éternel. D'ailleurs, au début du texte, on voit que Pharaon parle de Elohim, le dieu de la nature, le dieu de la puissance, le dieu des forces de la nature, duquel il pensait être le représentant d'ailleurs. Et quand Moïse et Aaron viennent lui dire on vient te parler de la part de l'Éternel Dieu, il répond « Non, mais qui est l'Éternel ? » Puisque Dieu, Elohim, il connaît. Il connaît les forces de la nature. Et à la fin des neuf plaies, pas la dixième, à la fin des neuf plaies, enfin la septième déjà, il reconnaît que les Hébreux ont l'Éternel, le dieu de la relation. Et à la neuvième plaie, il demande de prier pour lui. Donc en fait, on voit bien que les neuf plaies sont là pour amener non pas à prier, mais amener à reconnaître que Dieu est un dieu d'amour. Mais ça a été aussi utile pour le peuple hébreu qui lui était esclave de son travail et qui s'est rendu compte qu'il y avait autre chose. Il y avait Dieu, l'Éternel Dieu. Et c'est la dixième plaie qui est la seule plaie sociale directement et c'est elle la dixième plaie aurait largement suffi en fait pour les faire sortir. Mais il fallait une préparation parce qu'il fallait donner l'opportunité au peuple égyptien et au pharaon de reconnaître qu'il y avait l'Éternel Dieu. Donc c'est pour ça que Pâques c'est beaucoup plus profond que ce que l'on dit comme si c'était Pâques c'est presque perçu comme étant le résultat d'un long processus. Non, Pâques c'est pas le résultat d'un long processus. Il y a eu une préparation certes mais Pâques c'est pas la délivrance en fait. Il y a eu toute une mise en place de Dieu par amour. Donc j'insiste sur le fait que c'est depuis le lendemain du Shabbat qu'il suit la commémoration de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il suit tout ce que Dieu a fait par amour pour amener chacun à reconnaître que Dieu était amour. Donc voilà. Donc depuis ce jour-là, du jour où vous apporterez la gerbe l'homère d'orge pour être agité de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Vous compterez Safar qui désigne le fait de graver une tablette préparée pour lister des règles ou des lois basées sur des nombres mnémotechniquement ou structurellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très précis. Ce n'est pas juste compter 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il fallait graver et ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez que dans la parole de Dieu, il n'y a jamais de compte à rebours. Le compte à rebours, il ferme. Le compte à rebours, il a mine à une fin. À zéro. Il n'y a plus. Dieu demandera toujours de compter et on va vers l'avant. Jamais le compte à rebours. Nous, on aime les comptes à rebours parce que ça ferme. Mais Dieu n'est pas dans le compte à rebours. Dieu est dans le compte. Et là, on compte. Avec, on grave et on prépare. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un engagement dans ce comptage. Après avoir compté avec attention, puisque ce terme SAFAR montre qu'on compte de façon très attentive avec des structures mnémotechniques, etc. Donc là, il y en a une déjà. 7 fois 7 plus 1. Donc on a le chiffre parfait, répété au carré. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Et il y a une nouvelle offrande. C'est-à-dire qu'on compte et il y a une nouvelle offrande. Voilà. Et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Ah, il va se passer quelque chose. Il y a un déclenchement. Et il y a quelque chose qui change. L'ancienne offrande étant l'offrande d'orge. On va lire au verset 17. C'est-à-dire le verset qui suit. On nous parle d'une nouvelle offrande et puis elle va être décrite au verset qui suit. « Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. » Ce sont les prémices de l'éternel. Ce sont encore des prémices. « Avec du levain. » Alors là, c'est choquant. Là, c'est quasiment le plus choquant. C'est-à-dire que dans tous les sacrifices, dans toutes les offrandes, il est formellement, fondamentalement interdit de mettre du levain jusqu'à même débarrasser sa maison, balayer sa maison pour qu'il n'y ait pas de levain. Et là, tout d'un coup, Dieu dit « Tu fais une offrande avec du pain, avec du levain. » Mais c'est choquant. C'est comme en opposition à toutes les lois sacrificielles énoncées dans le Pentateuch. Là, on a quelque chose qui est choquant. Aucun sacrifice de toute l'année ne doit comporter du pain avec du levain. C'est formellement interdit sous peine de mort. Et là, Shavuot, tu amènes du pain. Alors surtout, tu n'as pas le droit d'amener du pain sans levain. Il faut amener du pain avec du levain. C'est surprenant. C'est renversant. Le mot levain, Hametz, c'est pour ça que dans les études rabbiniques, on parle du pain Hametz. Le pain avec du levain parce que c'est tellement surprenant. C'est tellement surprenant. Hametz, donc ça désigne le levain, vient de la racine Hametz qui veut dire être levé, être aigre, avoir de l'amertume, être cruel et être opprimé. Alors c'est intéressant parce que ça n'appelle le sujet de ce soir, mais une toute petite parenthèse, c'est que l'on voit que très souvent, celui qui est cruel, c'est parce qu'il est opprimé. Alors opprimé par quoi ? Peut-être par des passions, peut-être par quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a été opprimé. Je ne fais pas de la psychologie comme on dit à Katsu, mais Dieu montre que celui qui est cruel, c'est parce que derrière, il y a une oppression. Ça n'excuse pas. Ça n'explique. Ça n'explique. Et avoir de l'amertume, ça en fait, on voit que tout ça, c'est lié. C'est lié. Et être esclave de quelque chose va nous rendre amer, voire cruel. Et être esclave du travail va nous rendre cruel, amer. Donc, avec du levain, quand on sait en plus que ça vient de la racine amertume, cruelle, on se dit, mais il faut offrir ça à Dieu. Comme sacrifice. À la limite, l'offrir en disant, j'en veux plus, je te le donne, on va le brûler, d'accord. Mais là, c'est la fête. C'est la fête, alors je donne, non, quelque chose qui ne va pas. On va un peu plus loin. On a vu le verset 17, et bien on va prendre du verset 17 au verset 20. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Alors là, ça y est, maintenant, je sens que tout le monde est choqué là. Une fois qu'on le sait, ce sont des prémices à l'éternel. Outre ces pains, vous offrirez un holocauste à l'éternel, sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers. Vous y joindrez l'offrande et l'alibation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes, deux côtés et d'autres devant l'éternel, avec le pain des prémices, donc le pain Hametz, et avec les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'éternel et appartiendront au sacrificateur. On va voir qu'il y a un autre point là. On a reçu un autre point qui est choquant. C'est très choquant. Donc avec du levain, on a vu qu'aucun sacrifice de toute l'année ne doit comporter du pain avec du levain. On l'a vu. On nous dit qu'avec le pain des prémices, il y a les deux agneaux, et que ces pains de prémices et ces agneaux appartiendront au sacrificateur. le pain avec le vin étant impropre au sacrifice, ils ne sont pas, les deux pains, ils ne sont pas, donc il faudrait mettre les deux pains parce que ce n'est pas très courant ma phrase, mais ils ne sont pas brûlés sur l'autel. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a le détail. Dans tous les sacrifices bibliques, il n'y a pas le roi de levain et tous les sacrifices azim, sans le vin, sont brûlés sur l'autel. Mais ces deux pains-là, ils sont certes offerts en sacrifice, mais ils ne sont pas brûlés sur l'autel. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même qu'il y a un respect de la sainteté des autres ordonnances. Dieu ne se contredit pas. Il est dans le détail, dans la précision. Vous y joindrez l'offrande et l'alibation ordinaire comme offrande consommée par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. C'est l'offrande ordinaire, j'y mets entre guillemets parce qu'il va falloir qu'on voit ce que c'est cette offrande ordinaire. C'est quoi l'offrande ordinaire qui est brûlée sur l'autel ? Les pains ne sont pas brûlés, mais l'offrande ordinaire, elle, elle est brûlée. Donc, on garde en fait la même structure cohérente, parfaite des sacrifices de l'éternel. Le pain avec le vin, le pain levé est fait avec du blé. Le blé, c'est une céréale plus tardive. Pour ça, on a bien les 7 x 7, les 50 jours, donc c'est tardif. Donc, on est bien sur les prémices, pour ça qu'il est parlé des prémices, parce que les prémices, on les a déjà eues 50 jours avant, donc on ne peut pas avoir des prémices deux fois à 50 jours d'intervalle, mais parce qu'on ne parle pas de la même chose. Les prémices de l'orge, puis les prémices du blé. C'est intéressant parce que la Pâque, la sortie d'Egypte, c'est à une date fixe. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas en fonction des moissons, en fonction de la météo. la fête des prémices de l'orge, il y a une fluctuation puisque c'est le premier Shabbat qui suit Pâques. Donc, il y a une fluctuation de 16 jours à la limite. C'est-à-dire, si Pâques tombait l'équivalent pour nous du dimanche, ce serait le samedi suivant. Mais ça veut dire que Dieu, je dirais presque subrepticement, presque dans le silence, gère toute la nature pour que tous les ans, les prémices de l'orge tombent à la bonne date. Et ça, l'homme, il n'a pas besoin de s'en occuper. L'homme, il a juste à faire attention et à compter. C'est tout. Parce que là, on pourrait se dire, on le lit, on ne fait pas attention, mais la moisson, s'il fait très chaud, très beau, un hiver très froid, ça change tout. Dieu gère de toute sorte à ce que ça soit toujours conforme au texte biblique. Et les prémices arriveront à ce moment-là. Pas la peine de se stresser, pas la peine de se presser. Il faut faire ce qu'il faut faire au temps convenable point. Comme je le dis souvent, il est urgent de ne pas se précipiter. Mais ça ne veut pas dire que parfois, il ne faut pas aller vite, mais sans précipitation. Vous y joindrez l'offrande. Qu'est-ce que c'est que cette offrande ? Minha. Minha, don, offrande, tribu, oblation de grain. Donc, il nous est parlé du grain ordinaire. L'offrande ordinaire désigne les offrandes d'orge qui n'étaient pas travaillées, qui étaient brutes, les grains. Offrande, Minha. Shavuot commence avec une offrande d'orge et se termine avec une offrande de blé. L'orge, radache, pour ceux qui connaissent un peu les fêtes, c'est important. Le blé, il manque le mot, voilà, les bikourim. Dans les deux cas, il s'agit du fruit d'une nouvelle récolte. la nouvelle récolte d'orge, la nouvelle récolte de blé. Shavuot commence avec la nouvelle récolte d'orge, Shavuot se termine avec la nouvelle récolte de blé. Et Dieu gère pour que ça tombe comme ça. On est passé d'une offrande brute, non travaillée, animale, on va dire, pour les bêtes, à une offrande de travailler parce que le pain, pour faire du pain, c'est pas le tout d'avoir des grains de blé, de les mettre et puis de mélanger avec de l'eau et de... Non, il faut les écraser, il faut filtrer, il faut purifier, il faut mélanger, il faut faire lever la pâte, il faut avoir du pain, il y a tout un travail. Donc on passe d'une offrande brute à une offrande très travaillée. Il y a une autre particularité pour la fête de Shavuot. Lévitique 23, 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. On va dire, ouais, bon, c'est rien de spécial, c'est conforme au Lévitique où on a des sacrifices. Sauf que le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice exclusivement individuel et personnel dans tous les textes bibliques, dans le cadre d'un pèlerinage à Jérusalem ou d'un vœu personnel que l'on fait un sacrifice d'action de grâce. Il est consommé dans sa plus grande partie par celui qui fait les Shlamim. Les Shlamim, c'est justement ce sacrifice d'action de grâce. Une petite partie est brûlée sur l'autel, une autre petite partie est mangée par les prêtres. Mais la majeure partie est mangée par celui qui offre les Shlamim. Étant un sacrifice de joie et de reconnaissance, celui qui apporte les Shlamim les partage avec sa famille, ses amis, ses proches. Donc c'est vraiment une fête de proximité. Je me réjouis, je fais une offrande à l'éternel et cette offrande-là en fait, eh bien je la mange, je l'utilise. Mais pas personnellement comme ça, égoïstement, parce que j'en fais participer ma famille, mes amis, parce que c'est la fête. ici, les Shlamim sont publics dans Shavuot. C'est tout le monde, vous ferez, c'est pas tu feras, c'est vous ferez. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'est pas cohérent. Dans tout le texte biblique, comme tout à l'heure avec les pins sans le vin, dans tout le texte biblique, les Shlamim, les offrandes d'action de grâce, les sacrifices d'action de grâce, c'est quelque chose de personnel individuel, sauf là. Cela n'a pas de sens. Tout Israël devrait le consommer si on veut vraiment respecter le Shlamim. Il faudrait que tout Israël, puisqu'on pourrait se dire oui, mais ça montre que tout Israël est unique, ils sont tous frères, ils sont tous amis, ils sont formidables. Oui, mais à ce moment-là, ils devraient tous en manger. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait vite, vite, vite aller distribuer tout ça à toute Israël. C'est pas possible. Comment les prêtres pourraient-ils manger toute leur part avec celle des autres sacrifices ? Parce que quand on calcule le nombre de lévites, de prêtres, etc., et qu'on voit les sacrifices, on se rend compte qu'en fait, eh bien, tout s'équilibre. C'est-à-dire que les prêtres avaient à manger. Mais ce n'était pas non plus l'opulence à en jeter. Ils n'étaient pas non plus dans la disette. Enfin bref, tout s'équilibrait en fait. Et ça montre encore un détail, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, que Dieu gère les moissons, la saison, etc., pour que ça tombe exactement à la bonne date. Mais ça veut dire que Dieu gère aussi pour que tous les sacrifices correspondent exactement au nombre de prêtres, etc. Il n'y avait jamais trop, jamais pas assez. Juste ce qu'il fallait tout le temps. Quelle précision ! Quelle précision ! Donc ça veut dire qu'il suivait toutes ces règles établies dès le Lévitique, savait déjà et suivait déjà toute la démographie du pays en plus de gérer les saisons. Donc tout était parfait, les hommes n'avaient juste, entre guillemets, juste qu'à suivre. Quelle précision ! Il faudrait que si on appliquait vraiment l'échlamim, qui sont individuels, à toute Israël, puisque c'est le cas ici pour le Shavuot, il faudrait que toute Israël se rende à Jérusalem en même temps ou que tous les Israélites fassent le même vœu à Dieu en même temps. Puisqu'il s'agit d'un vœu ou d'un pèlerinage à Jérusalem, ce qui ne serait pas possible. On ne peut pas imaginer que tous les Israélites fassent le même vœu au même moment. Pourquoi ? Pourquoi toutes ces particularités à Shavuot ? Alors je veux dire, on n'a fait que survoler puisqu'il y a d'autres choses qui sont particulières, mais là on a vraiment des choses très particulières. Pour vraiment comprendre tout ça, il faudrait qu'on étudie toutes les fêtes avec tous les sacrifices. Parce que chaque sacrifice a quelque chose de... Au niveau du pshat, sans aller dans le drach, au niveau du pshat, chaque sacrifice a vraiment une orientation, une spécificité et pour vraiment comprendre les fêtes de l'éternité, il faut vraiment d'abord comprendre les sacrifices. Sinon ce n'est pas possible. Donc pourquoi ? Pourquoi Shavuot n'est-elle pas datée ? Pourquoi ? Parce qu'à la limite, on aurait pu dire oui mais c'est comme c'est le premier Shabbat qui suit la commémoration comme ce n'est pas tout à fait précis parce que c'est à 7 jours près, oui mais Dieu aurait pu dire ça sera entre tel jour et tel jour. Puis pourquoi il n'aurait pas établi une date à la limite ? Why not ? Pourquoi pas ? Donc pourquoi pas de date ? Pourquoi faut-il compter pour Shavuot ? Pourquoi est-ce qu'il faut compter ? Parce qu'on a vu qu'il fallait compter. C'était important mais pourquoi ? Pourquoi commencer la fête par une offrande d'orge ? Pourquoi terminer la fête par une offrande de blé ? Travailler du pain même ou du blé de travailler. Pourquoi offrir du pain avec du levain ? Parce qu'on a vu que c'était le cas. On a vu que c'était précis puisque ça ne violait pas les autres lois. Si on suit vraiment précisément le texte biblique parce que si on le lit rapidement on se dit oh là là c'est l'inverse. Non c'est pas l'inverse. C'est pas tout à fait pareil. Pourquoi offrir des chlamimes communautaires ? Pourquoi ? Pourquoi ? Une autre question se pose au sujet de Shavuot. Vous savez il y en a beaucoup. Quand on lit le texte il y a des choses qui piquent et qui grattent. Au verset 22 Quand vous ferez la moisson dans votre pays tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'éternel votre Dieu. Bon c'est bien c'est sympa. C'est sympa pour les pauvres. Cela n'a absolument rien à voir avec les fêtes ou même le Shabbat. Ça n'a rien à voir avec Shavuot. Rien. Rien à voir avec le Shabbat. Qu'est-ce que ça fait là ? Que vient faire une loi d'ordre social dans un texte d'ordre religieux ? C'est comme un cheveu sur la soupe quand on réfléchit bien. Ça n'a pas de sens. C'est un peu du même style quand Adam et Ève sont dans le jardin et Dieu leur dit tu honoreras ton père et ta mère. Ah oui d'accord. Il dit ça Adam et Ève qui n'ont pas de père et pas de mère. Évidemment quand on regarde comme ça et qu'on essaie de faire du drache là-dessus alors on part mais quand on regarde le pshat c'est extraordinaire de précision. Donc là c'est la même chose. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Seul point commun il est parlé de la moisson. C'est un peu léger quand même. C'est un peu léger parce que si on regardait tous les points communs et qu'il fallait mettre tous les textes qui parlent de points communs alors là on ne se ressortirait plus. Pire si je lis Lévitique chapitre 19 verset 19 et 20 c'est-à-dire un peu avant je lis quand vous ferez la moisson dans votre pays tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les gras prestés dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en sont tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger je suis l'éternel votre Dieu. Si je regarde un peu plus près je me rends compte qu'en fait Lévitique 23-22 c'est un copier-coller quoi. C'est un copier-coller. Un copier-coller incomplet. Pourquoi répéter un verset précédent placé dans un contexte de loi sociale cohérente c'est-à-dire que Lévitique 19, 19 et 20 lui par contre est véritablement positionné dans un cortex qui concerne les lois sociales donc c'est logique. Mais on ne verrait pas tout d'un coup parler de la relation avec son prochain puis de parler d'un sacrifice à l'éternel. Rien à voir. Pourquoi ? De façon classique ça c'est l'interprétation du Drache il est dit que toutes ces fêtes décrivent une gradation de la marche avec Dieu. La Pâque fête de la sortie d'Égypte marque le salut des Hébreux. La sortie d'Égypte amène à la connaissance spirituelle le don de la Torah. Le compte du temps oblige un apprentissage vers une élévation graduelle de chacun avec le 7 fois 7 en donnant un sens à chaque terme on va donner l'homère qui veut dire quelque chose le pain ça veut dire autre chose et puis et puis et puis et puis on Drache quoi. Mais on en oublie le Pchat. Attention je le répète je ne dis pas que cette interprétation n'est pas bonne elle est intéressante instructive enrichissante mais attention parce que si on en oublie le Pchat déjà comme on a vu en introduction l'un des points fondamentaux c'est déjà que le filtre c'est le Shabbat. Il ne faut pas s'éloigner de ça. Lecture Drache il manque le R c'est pas Dache c'est Drache. Que nous donne la lecture Pchat ? ça c'est la bonne question ça c'est la bonne question et ça sera pour la prochaine fois sinon ça serait trop long donc pour la prochaine fois nous verrons la lecture Pchat de la fête de Shavuot. Je terminerai par Colossiens chapitre 3 verset 17 et quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. À suivre. Je vais faire un petit bonus. Un petit bonus rapide. Nous avions vu dans la partie 2A qu'est-ce que le travail qu'il y avait un énorme problème de prononciation de Shabbat et de Sabbat avec le Shin et le Sin. Je ne vais pas revenir là-dessus. mais un internaute m'a posé une question que j'ai trouvée très intéressante. Question qui m'a été posée. La transcription de Shabbat de l'Ancien Testament en Shabbat dans le Nouveau Testament ne proviendrait-elle en Sabbat donc du coup mais ne proviendrait-elle pas du fait que le son n'existe pas en grec ? Comment retranscrire Shabbat dans une langue qui n'a pas le Che ? Et donc la question c'est de savoir puisque j'avais dit que dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien ça avait été traduit par Sabbat donc si on s'appuie sur les Septantes par exemple traduction grecque de l'Ancien Testament forcément on ne pourra pas avoir le son Che puisqu'il n'existe pas en grec ancien ? Je vais répondre à la question rapidement parce que c'est très intéressant et ça va montrer la précision du texte biblique Il est vrai que le son Che n'existe pas directement en grec j'insiste comme pour le Pchat c'est directement mais techniquement cela est possible par l'adjonction d'un Yota souscrit le Yota souscrit le signe c'est ce qui est en rouge c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un Yota mais encore plus petit donc c'est vraiment la plus petite lettre comme dirait Jésus vous savez pas un seul trait de lettre ne disparaîtra c'est le Yota souscrit qui est encore plus petit que le Yota rappelant le Yota placé sous la voyelle longue le Yota souscrit reste d'une diphtongue dont la première voyelle était longue et la seconde un Yota qui ne se prononce plus qui ne se prononce plus il manque le S à l'époque classique qui était donc adscrit antérieurement vous fermez la parenthèse adscrit c'est-à-dire au-dessus là il est souscrit parce qu'il est dessous et adscrit parce qu'il est sur la ligne attention le Yota souscrit ne peut s'ajouter que sous trois voyelles le alpha qui donne un alpha avec un Yota souscrit le eta qui donne un eta avec un Yota souscrit et le oméga qui se retrouve avec un oméga avec le Yota souscrit petit signe quand vous voyez un texte c'est presque un point tellement c'est petit cette petite virgule je donne un exemple ici Aïdès en grec ancien est devenu Adès mais il y en a normalement dans l'écriture on a le Yota souscrit sous le alpha majuscule ici en plus il y a les esprits doux je ne vais pas rentrer dans les détails c'est pour ça qu'il y a le H mais je vais m'arrêter juste sur le Yota souscrit voilà donc un exemple on dit aujourd'hui l'Ades mais ça se disait Aïdès et on a gardé le Yota parce que normalement on ne doit pas dire Adès on doit dire un léger I après le A léger I après le A c'est très léger vous savez c'est comme quand vous prononcez un Aleph en hébreu avec un mouvement de glotte arrière c'est un peu compliqué c'est juste fois de juif quoi on prononcez le alpha le Aleph comme ça et le grec avec le Yota souscrit c'est pareil c'est parfois très difficile pas toujours selon l'écriture ça peut le faire lisons dans Matthieu chapitre 12 verset 2 la première fois qu'apparaît le mot Shabbat il apparaît en réalité au verset 1 mais il est mal traduit puisqu'en fait il traduit des Shabbats donc ça veut dire qu'en grec on n'a pas tout à fait le même mot c'est un pluriel donc je vais prendre vraiment quand il s'agit de le Shabbat je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir ce sera des détails techniques de grammaire je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde Matthieu chapitre 12 verset 2 les pharisiens voyant cela lui dire voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le là je n'ai pas j'ai mis la même la traduction telle qu'on a dans nos bibles Shabbat pendant le Shabbat si je prends l'écriture regardez j'ai Sabato et qu'est-ce que j'ai sous le Oméga un petit Iota souscrit nous sommes sur une retranscription grecque d'un mot étranger Iota souscrit indiquant une diphtongue dans le mot alors évidemment on pourrait l'écrire Sabatoi mais ça ne correspond pas parce que les déclinaisons grecques ne correspondent pas à Sabatoi ça ne peut pas le faire par contre on a d'autres mots où on a un Sigma avec un Iota souscrit derrière qui donne un léger chouintement c'est juste une tentative de retranscription puisque le son Sh n'existe pas je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire parler un espagnol avec le son U c'est très compliqué il va se déformer la bouche dans tous les sens pour essayer de faire un U qui ressemblera plus ou moins un U ou du moins qui s'éloignera plus ou moins du U et bien là c'est la même chose donc on a un voilà quelque chose comme ça donc ça veut dire qu'on a on a cette retranscription de cette petite différence qui amène dans la secte dans la secte la plus rigide il a été éduqué c'est-à-dire qu'en fait c'était le successeur normalement de Gamaliel il devait être le rabbin le plus grand de l'histoire voilà c'était le grand maître et bien Paul n'a jamais employé le mot Shabbat dans ses épîtres parce qu'il n'était pas retranscriptible en grec correctement il a toujours employé une expression comme le jour du repos parce que pour lui c'était pas pensable puisqu'en plus il parlait grec le texte numérique nous montre qu'il parlait grec qu'il parlait latin qu'il parlait hébreu et qu'il parlait araméen maîtriser un peu donc et bien dans ses épîtres il n'a jamais employé le mot Shabbat parce qu'il n'était pas retranscriptible tel qu'il devait être prononcé en hébreu petite parenthèse de plus par contre on le trouve dans l'épître aux hébreux ce qui montre bien que ce n'est pas Paul qui a écrit l'épître aux hébreux fermons la parenthèse on le retrouve aussi dans les actes des apôtres mais ce n'est pas Paul qui a écrit les actes des apôtres par contre les épîtres de Paul vous ne trouverez jamais le mot Shabbat